... La région du Grand Casablanca s'étend sur 1615 km² et abrite près de 4 millions d'habitants, répartis sur 8 préfectures et 2 provinces, Mediuna et Noissan. Le taux d'accroissement démographique y est de 12%. ... Elle possède une façade maritime de 50 km et son taux d'urbanisation atteint 90%. C'est également le poumon économique du royaume avec les ports de Casablanca et Mohamedia disposant du premier aéroport du pays, l'aéroport Mohamed V et de l'aérodrome de tourisme de Tilt-Mellin. Le Grand Casablanca est aussi le premier centre bancaire et des affaires du Maroc, siège de la Bourse, avec un secteur tertiaire regroupant 57% des activités du royaume et une technopole dédiée aux nouvelles technologies. Les zones industrielles de la région, notamment Sidi-Bernossi et Bouscoura, accueillent près de 2700 unités, représentant 40% du tissu industriel national. La dégradation de la qualité de l'air est due au trafic routier intense et à une activité industrielle importante, sans compter l'activité portuaire, qui accroît le transit des camions et des conteneurs. Les fortes précipitations que connaît la région provoquent des inondations importantes, résultant en particulier des crues de l'Oued-Bouscoura et de l'insuffisance en matière d'entretien du réseau d'assainissement liquide. Les rejets liquides de certaines industries dégradent le réseau d'assainissement et contribuent à la pollution du littoral, en particulier dans la zone côtière située entre Roche-Noire et Mohamedia. La collecte des ordures ménagères est assurée en grande partie par des sociétés délégataires de propreté. Cependant, il existe toujours des points noirs. Au niveau des décharges publiques actuelles, l'hélixivia continue à contaminer les eaux souterraines et le recyclage des déchets est effectué de manière informelle. La zone humide de Mohamedia, près de l'embouchure de l'Oued-Malh, site Ramsar, et l'étang de l'Ouelfa sont menacées de dégradation et de pollution. En matière de traitement des rejets liquides, il existe actuellement une station de pré-traitement à l'Anq, un exéctoire au niveau de Sidi-Bernossi et un émissaire en mer est en phase de projet. Les raccordements au réseau de collecte des eaux usées varient de 50 à 90 % suivant les zones. La réalisation, par l'Office national des aéroports, d'une station de traitement a été achevée. Son procédé permettra une réutilisation des effluents traités comme celui d'ailleurs de la station de Mediouna. Une nouvelle station sera également mise en place au niveau de la zone industrielle de Noasar. La future décharge contrôlée de Mediouna fait l'objet d'ajustements techniques. La nouvelle décharge contrôlée interprovinciale pour Mohamedia et Ben Slimane est en cours de mise en place au niveau de la commune de Benihlf. La première tranche de ce projet s'étend sur 47 hectares. La décharge publique actuelle, en cours de réhabilitation, s'étend sur une superficie de 6,5 hectares. Un réseau de surveillance de la qualité de l'air a été mis en place au niveau de la région constituée de 7 stations opérationnelles de mesure de la qualité de l'air. Ce réseau sera renforcé par des stations supplémentaires. Les travaux de modernisation de la raffinerie de Mohamedia ont permis la mise sur le marché national depuis janvier 2009 du gasoil 50 ppm et de l'essence sans plomb, engendrant ainsi un impact positif sur l'environnement. Au niveau des villes de la région, les avenues sont plantées et fleuries avec, pour certaines, un arrosage automatique. Plusieurs parcs ont déjà été réhabilités et d'autres sont en cours de réhabilitation. Les travaux d'aménagement de la forêt de Bouskoura sont bien avancés. La convention relative à la protection de la zone humide de Mohamedia a été élaborée concernant l'embouchure de l'Oued-el-Malh. La ville dispose d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et fait l'objet actuellement de l'actualisation des plans d'aménagement. Cette démarche de maîtrise du développement urbain s'accompagne d'une nouvelle politique des transports axée sur la réalisation du tramway, tandis que la réhabilitation des éléments urbanistiques et architecturaux de Casablanca sont lancés au plus haut niveau de l'État comme pour la restauration et la rénovation de l'ancienne Médina.